Nous avons parlé de Shira Shirim, la nécessité de dire Shira Shirim avant Kabbalat Shabbat, parce que là-dedans il y a tous les soldats, tous les secrets de la délivrance. Et une des causes de la délivrance, c'est Shmirat Shabbat. Parce que les Hachamim m'ont dit, si l'Ebn Israël avait respecté le repos du Shabbat, deux Shabbatots suivis, on aurait été déjà délivrés. Bon maintenant, après Shira Shirim, nous lisons six Mizmorim. C'est six Mizmorim Keneged, les six jours de la semaine qui vient de passer, et on va aller à la rencontre du Shabbat. Mais pas avant d'avoir reçu le Shabbat, comme on reçoit le Shabbat, selon une des opinions avec Mizmor et David. Mizmor et David, il y a sept fois le mot Kol Hashem. Kol, 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 kol. C'est les sept, également, sept jours, et les paroles de HaKadosh VavKu, qui ont créé chaque jour, chaque jour il y a une création, par la parole de HaKadosh VavKu, par le kol de HaKadosh VavKu. C'est important de savoir sept, pourquoi sept, parce qu'il y a dix sphères, dix sphères, les trois premières sphères sont absolument en dehors, de HaKadosh VavKu a utilisé les sept dernières, depuis HaKadosh VavKu jusqu'à Malchut, c'est les sept kol. Alors, une fois qu'on a reçoit le Shabbat, alors, les HaKadosh VavKu, comme vous le savez, il y a une des mots sur le Shabbat. Parakounouna et le Oulham. Merci d'avoir regardé cette vidéo !